... On va en parler tout de suite, puisque Benoît Cloître parlait aussi de ce risque majeur qui devient un vrai phénomène ou un vrai fléau pour les entreprises, qui est le risque, évidemment, cyber. À côté de ce qu'on peut imaginer comme ressources humaines, il faut forcément qu'il y ait un développement, j'allais dire, presque parallèle, voire même en avance de la technologie pour essayer de contrer ce type de risques cyber, qui sont le plus souvent des risques informatiques. C'est le troisième enseignement, ma chère Laure Salvin, de ce troisième observatoire, Securitas, de la protection des entreprises. Absolument. Et c'est vrai que c'est justement l'articulation entre l'humain et la technologie. Et on voit que l'image du secteur, et je crois que c'est une dimension qui sera intéressante de suivre aussi dans les années à venir, on voit que l'image du secteur, finalement, elle se teinte progressivement de, justement, technologie. 71% des dirigeants que nous avons interrogés déclarent que le secteur de la sécurité privée est avancé en matière de nouvelles technologies. C'est d'ailleurs 91% aussi des entreprises du secteur industriel. Donc vous voyez, ces entreprises du secteur industriel sur lesquelles on a souhaité faire un focus cette année, elles ont encore plus ce sentiment-là. Et d'ailleurs, beaucoup utilisent de solutions technologiques pour assurer leur sécurité. Et donc je pense que les dirigeants des entreprises sont eux-mêmes, en effet, persuadés que la bonne articulation entre l'humain et la technologie, finalement, dans ce secteur de la sécurité, est absolument capitale. Alors, Luc Guillemin, pardonnez cette question encore une fois de néophyte, je ne suis pas un spécialiste, tout le monde le sait, des secteurs de la sécurité, mais par rapport à l'image initiale des trois points rouges, votre logo, on le reconnaît partout, et ce que faisait Securitas pendant des années, comment vous avez upgradé cette obligation du saut technologique ? Parce que, comme Laure Salvin le rappelait dans ce sondage, 71% des chefs d'entreprise interrogés considèrent que c'est plutôt du côté de la sécurité privée qu'on trouve ce saut technologique. Comment est-ce que vous avez très concrètement mis les choses en place pour répondre à ces attentes ? Alors, je dirais que c'est déjà une première demi-surprise de cet observatoire cette année, parce que les années précédentes à cette question, on avait plutôt des réponses qui faisaient que l'impression des chefs d'entreprise était plutôt un secteur poussiéreux, un peu en retard sur la technologie. Et pour la première fois cette année, on voit des réponses beaucoup plus positives sur cette thématique-là. C'est forcément un hommage à votre transformation, puisque vous êtes le numéro un de la sécurité privée. Et donc nous, ça fait plusieurs années maintenant que vraiment on pousse très fort pour avoir une approche qui est beaucoup plus complémentaire entre une approche technologique et une approche humaine. Comment on combine les deux ? Comment on associe des dispositifs de sécurité plutôt à composantes électroniques avec des dispositifs humains ? Comment les deux se marient ? Ça fait longtemps qu'on essaye d'évangéliser le marché et nos clients sur cette approche-là. Et qu'il y a beaucoup de sens aujourd'hui, quand on est dans un secteur de la sécurité privée, où on a des grandes difficultés à recruter des hommes et des femmes qui viennent travailler dans nos métiers. Alors justement, ça veut dire que votre politique RH s'est réorientée fondamentalement ? Aujourd'hui, quels sont les profils, par exemple, de gens que vous recrutez pour répondre à ce besoin de saut technologique ? Pour faire face à tous ces enjeux technologiques, évidemment, on recrute beaucoup plus de techniciens en sécurité électronique et de gens capables, de designers de solutions, capables d'imaginer ces solutions qui mixent à la fois des systèmes de sécurité électronique et des services de surveillance humaine. Et puis, on essaye de faire évoluer aussi nos approches en termes de recrutement sur les profils des agents de sécurité, puisque là où, je dirais, avant, on mettait un agent avec une mission plutôt simple, aujourd'hui, il a à sa disposition un certain nombre de dispositifs électroniques. Il doit savoir les utiliser. Évidemment, sa mission évolue. Et donc, il faut également qu'on forme nos équipes à être en capacité à remplir ces missions qui sont évidemment à plus forte valeur ajoutée pour nos clients. Donc, ça va dans la bonne direction. Bonne voix, tout à l'heure, vous citiez des organisations évidemment très connues en matière de lutte contre la cybercriminalité en direction des entreprises, l'ANSI, pour la citer de nouveau. Est-ce que c'est important qu'il y ait cette sorte de complément entre ce que j'appelle globalement la sécurité publique, ceux qui sont dans des organismes publics et qui veillent, qui mettent en alerte ou qui répondent à des questions, et la sécurité privée, comme l'incarne aujourd'hui Securitas France ? Oui, tout à fait. Alors, au ministère de l'Intérieur, il parle d'un continuum de sécurité, mais je crois qu'il est partout, ce continuum de sécurité, y compris dans la réglementation, d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure, la réglementation, je vous promets. Ce qui est important, alors, l'ANSI ne fait pas de la cybercriminalité, il y a des unités spécialisées à la gendarmerie, au ministère de l'Intérieur, qui s'occupent de ces questions. L'ANSI est là pour détecter une attaque informatique, amener des solutions techniques. Donc, s'occupe d'essayer de protéger. Il y a un lien avec, notamment, les services de contra-gérance, pour trouver d'où vient l'attaque. Mais sur le continuum, juste sécurité privée, sécurité publique. Il est important, et il est d'autant plus important. On voit avec les Jeux Olympiques, et l'an dernier, le préfet de Mazière, qui était présent, en a parlé beaucoup. On voit aujourd'hui que le privé et le public travaillent ensemble pour trouver des solutions de sécurité technologiques, et que ça, c'est essentiel. Sans cette continuité entre le privé et le public, il n'y aura pas de sécurité des entreprises. Et nous, dans notre secteur, pourquoi il y a des hauts fonctionnaires des défenses et de sécurité aujourd'hui, et pourquoi ils ont un rôle majeur au niveau de la sécurité économique et industrielle, c'est parce qu'on a créé des réglementations spécifiques comme les activités d'importance vitale à protéger. Et ça, donc on confie quasiment une mission régalienne de sécurité à des opérateurs privés. Je ne veux pas les citer, parce que l'information peut être sensible, on ne peut pas tous les citer. Mais c'est déjà un fait. L'État délègue, quelque part, la sécurité au monde privé. Donc c'est quelque chose qui... C'est normal qu'il y ait tous ces échanges entre le public et le public. Jean-Pierre Deléance, très concrètement, encore une fois, je m'appuie sur vous pour le concret et sur M. Guimain, mais chez GRT Gaz, vous faites confiance aux deux. Vous ne travaillez qu'avec Sécuritas France. Vous êtes en observation sur ce qui se fait aussi dans le secteur public. Vous recevez, on parlera de réglementation tout à l'heure, mais vous recevez aussi des directives. Comment est-ce que vous travaillez au quotidien autour de ces questions de cybersécurité qui peuvent aussi impacter une entreprise comme la vôtre ? Clairement, des attaques cyber, on en a tous les jours à GRT Gaz. Donc on a vraiment renforcé le dispositif de protection. Donc la DSI, elle a vraiment gonflé en effectif avec vraiment une cellule cyber pointue, dédiée, qui travaille d'ailleurs en coordination de plus en plus avec la gendarmerie, qui a monté aussi un pôle cyber très important. Donc on travaille effectivement sous le contrôle de l'ANSI et de notre ministère de tutelle, que représente ici Benoît. Donc oui, c'est un trio. C'est le ministère, c'est Sécuritas, c'est nous. Et dans les projets concrètement, on a un système de sûreté qu'on déploie. Et la technologie a tellement évolué que vraiment, ça devient des experts très pointus. Et ça occasionne vraiment des coûts importants à GRT Gaz. Voilà, donc c'est pris très au sérieux à GRT Gaz. Mais c'est, sans vilain jeu de mots, la rançon pour continuer à développer son chiffre d'affaires. Oui. Parce que sinon, si vous êtes attaqué en permanence et que vous n'avez pas les moyens de vous préserver, c'est l'entreprise même qui est en difficulté. GRT Gaz a une mission de service public. Donc c'est surtout ça qui est important. Nous, on transporte du gaz. On ne vend pas et on n'achète pas le gaz. Donc voilà. Vous transportez le gaz. On transporte. Vous êtes le RTE du gaz. Exactement. RTE du gaz. Monsieur Guimain, très concrètement aussi, là, si je vous demande d'avoir un peu de recul, regardez dans les 4, 5, 6 derniers mois, en matière de cybersécurité et d'attaques, est-ce que, sans les nommer, vous avez des exemples très précis qui montrent à la fois l'explosion de ce risque et parfois la nature imprévisible de ces attaques pour des clients que vous avez en contrat ? En fait, on... Alors on ne va pas les citer, mais bien sûr, on a des clients et même nous-mêmes, je crois que M. Doléant se l'a dit, toutes les entreprises sont attaquées quasiment tous les jours. Ça ne se voit pas parce que la plupart des attaques, on les contre. Mais c'est sûr que dès qu'une grande entreprise ou une petite se fait bloquer son système informatique, ça fiche complètement l'entreprise, alors évidemment, ça a un impact économique immédiat puisque ça empêche l'entreprise de travailler normalement et de rendre les services qu'elle est censée rendre. et puis son image est très souvent fortement abîmée. Donc les enjeux derrière cette protection cyber, ils sont majeurs et ça justifie... Ils sont exponentiels, ils sont exponentiels. Et ça justifie les investissements que toutes les entreprises font sur cette thématique parce que quand on fait la balance entre je ne fais rien et je risque de bloquer mon entreprise demain matin où j'investis pour essayer de me protéger, l'équation est vite résolue. Et tout le monde veut investir. Alors après, c'est quelque chose qui n'est pas une science exacte. Donc voilà, on se protège. Et puis il y a de nouveaux risques qui apparaissent. Ça évolue en permanence, ça va très très vite. Et donc c'est un peu le défi sur cette cybersécurité, c'est d'aller au moins aussi vite que l'imaginativité des attaquants. Ou même précéder. Ou même précéder. Mais ça ne doit pas être facile, Jean-Pierre Doléance, de précéder en réalité. Parce que je vais faire une comparaison qui n'est pas raison du tout. Mais vous voyez, dans le dopage sportif, souvent la machine de répression du dopage se met en place une fois qu'on a découvert un nouveau dopage. Le problème des entreprises, c'est qu'il faudrait qu'elles soient presque en avance sur la technologie des hackers pour pouvoir les contrer en amont. Ça, ce n'est pas simple. Non, ce n'est pas simple. Et pour recruter les profils compétents, c'est encore moins simple. Sur le marché, c'est compliqué. Donc en fait, l'objectif à atteindre, c'est de réduire la surface d'attaque et de diminuer les risques.